bonsoir à tous voilà les vacances c'est terminé dommage bon ils ont pas vraiment commencé pour certains mais bon c'est pas grave en tout cas voilà les live les live vont reprendre donc ce soir c'est un peu chill relax on va pas on va pas se mentir on a préparé un conducteur qui fait au moins trois lignes si tu utilises tout de suite le bon argument les atouts il s'est pas le tout là c'est là tu utilises le scénario d'un film le houdien d'un bloc le stade par le conducteur ça fait trois mois vous avance polier le dernier spider man en fait ça fait la même chose parce que ce soir il n'y a pas de scénario mais il ya du goest c'est tout ce qu'on a ouest j'aime bien sa présentation à la française attribuons nous les délais les dons de toute façon c'est connu c'est connu que nous avec la prononciation c'est pas ça quoi voilà non on va peut-être commencer par présenter brusque personne n'a jamais vu non ouais c'est lui au russe à ici en tout cas non non il va ici et c'est vrai que oui donc on m'a proposé de participer au live donc j'ai accepté avec plaisir et ça fait déjà un moment quelques années plusieurs années même que je suis dans l'association mais covid oblige tout s'était un peu figé plus d'event plus rien et depuis que tout a repris j'ai participé à plusieurs events et j'ai participé au live donc tu as rejoint l'équipe des live récemment et tu es membre depuis combien de temps à peu près six jours parce que faire trois ans maintenant mais je connais l'association qui ses débuts et pour toi ses débuts c'était quand et mille attention fait bien de voir parce que c'est ça c'est important c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est bon ben voilà tu viens de perdre ton poste merci d'être passé salut voilà nous recherchons un nouveau chroniqueur c'est pas mal ça se rapproche que c'est 2003 c'est la date à laquelle lui l'a connu pas la date de la création d'un sceau il a dit depuis ses débuts il a été précis c'est une belle performance t'es en train de dire 2003 ça voudrait dire que l'année prochaine ce serait les 20 ans des mots 5 c'est ça je vois quoi de quoi tu parles bonsoir à mon bim et bonsoir à tous ceux du chat soyons polis s'il vous plaît messieurs dites bonjour au chat qui sont là pour ça va vous dire un beau crèche un groupe groupe et à ses marques d'un pot et l'eau vous avez reçu avec nous ce soir super ça fait plaisir il ya aussi il ya aussi bête d'or qui est sur le chat aussi exactement bonjour à tous merci d'être là avec nous en cette belle soirée de z20 mais on a dit qu'il ya deux heures et demie ils ont fait ils ont fait ce qu'ils aient ils ont fait ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pas de souci et puis de toute façon ça ne nous empêche je voulais regarder je vous j'espère que secrètement la news et tout c'est news alors les news ça sera la semaine prochaine oui la semaine prochaine c'est ça oui la semaine prochaine c'est ça donc ce sera plus normalement à la base c'était jeudi mais du coup non jeudi ça va pas être possible donc ce sera dimanche normalement ok d'accord voilà dimanche et après on devrait on devrait on devrait peut-être réessayer les jeudis si vous êtes là dans le chat d'ailleurs n'hésitez pas à nous le dire pour vous c'est mieux le jeudi ou le dimanche vous pouvez voter on prendra absolument pas en compte votre considération mais au moins vous aurez pu donner votre avis faut pas que tu te lances dans la politique t'es trop cash salut cocac les formes on aimerait avoir 5 millions de dons tu m'étonnes qu'on aimerait avoir 5 millions de dons ah c'est cool j'avais 4 millions 5 mais bon dommage ah bah dommage on prend quand même t'inquiète pas et bah tu devrais faire un petit sondage sur le chat tiens c'est bonne idée ça sur le je crois qu'il ya une option chat mais oui c'est vrai bon sang mais c'est bien sûr heureusement que t'es là george d'ailleurs tu peux peut-être nous dire un peu ce que tu as prévu toi pour cette année bah rien d'accord merci merci c'est qu'un coup ça c'est oui on est tous un peu cash aujourd'hui non mais déjà je suis content d'être là aujourd'hui ça me fait plaisir c'est un peu le forum des assos un peu et bah écoutez on continue toujours à faire ce qu'on sait faire de bien et puis live de temps en temps gérer un petit peu les deux trois trucs à gauche des mots 5 parce que ce que je gère et puis voilà déjà pas mal on va pas tout dire pas tout dévoiler tu étais quand même un élément des éléments principaux de des live sur un schéma 5 tu gères une bonne partie des du nettoyage des vidéos pour avoir des diffusions sur youtube tu s'assures que c'est sûr que ça va bien si vous avez participé au recrutement d'un nouveau membre justement pour faire le montage et compléter les équipes et tu participes aussi au rétro news quand tu avais vendu le truc super bien donc oui c'est pas oui les quelques choses ou deux trois petits trucs non après faut laisser le suspense moi j'aime bien laisser suspense mais effectivement c'est ça c'est un peu ça et puis bah plein d'autres choses ont il ya aussi des événements effectivement enfin on est actif quoi et monsieur le président la calaire très occupé il range son bureau monsieur président ce qui vient de ranger les enfants à peine donc c'est le bordel dites nous monsieur le président oui vous êtes chaud cette année pour qu'on lance enfin ce fameux projet msx dont on a parlé ah ben complètement alors autant je suis chaud cette année autant ce soir je suis pas chaud du tout je suis complètement éclaté alors je te rassure c'est pas non il ya il ya plusieurs il ya plusieurs projets plein de choses évident la sauve ça développe beaucoup de projets il ya beaucoup de choses en back-office auxquelles participent d'ailleurs beaucoup de membres ici notre cher vice-président david notre cher benoît notre chercheur j'ai notre cher bruce certains de plus en plus d'ailleurs et beaucoup d'autres membres d'ailleurs aussi qui sont sur le tchat puisqu'on a monsieur mokona monsieur bertrand qui sont là aussi qui participent à pas mal de choses et il ya notamment il se passera des trucs en 2023 on l'a plus ou moins dit tout à l'heure effectivement ça c'est sûr on y réfléchit et puis et puis il ya ce projet qui est sympa ouais de comment tu appelles ça toi mon mon cher benoît sur le dev msx atelier ouais en fait l'idée pour la faire simple on va essayer de faire simple on va se faire un teasing kojimesque voilà alors en plus du coup on va on va requérir pas mal de deux 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 mondes en sous main pour préparer les émissions parce qu'on a besoin de ressources et ça se passera sur le discord donc n'hésitez pas à venir sur le discours de l'assaut donc en fait le projet msx il est assez simple finalement c'est juste à la base créer un jeu msx sur msx mais comme on dit chez m5 et ben on va pas juste créer un jeu sur m6 déjà on va partir de zéro c'est à dire qu'on a pour l'instant mokona et tout ça nous ont quand même pas mal aidé à avoir un peu de doc et des pistes pour bien commencer parce que le projet doit nous permettre de faire ça en live mais sans avoir déjà tout fait quoi il faut aussi qu'on ait la partie un petit peu la découverte et du coup ça ça doit se transformer derrière on en partie tutoriel et en partie va que ça soit écrite ou vidéo pour que d'abord que on a un peu de doc aussi en français et des trucs simples à faire aussi pour les gens pour qu'ils puissent aussi créer leur propre jeu sur msx et ben voilà c'est déjà sachant que le msx c'est la vie voilà et effectivement je pense à un chantier rigolo parce que je pense qu'il ya très peu de personnes évidemment sur la planète en tout cas il en reste de moins en moins qui savent créer surtout de zéro un jeu sur des machines 8 bits aussi anciennes et qui malgré tout pour les msx c'est pas un choix complètement hasardeux à certaines on va dire compétence au niveau aux jeux vidéo qui permet d'animer des sprites des personnages des choses un petit peu plus de manière aisée par rapport à une autre machine et qui offre donc une espèce de je pense tu vois une espèce de bon terrain d'entente entre difficultés de programmation sur des composants qui sont quand même assez connus microprocesseurs z80 circuit graphique ti 99 19 ou 28 selon la région etc et le processeur sonore qui est très commun parce que c'est le même sur l'armstrad par exemple on peut rappeler la date de sortie de la machine mais c'est pas une machine ouais c'est pas du standard du standard va rappeler un peu l'histoire parce que ouais c'est que tout le monde ne connaît pas tout à fait ça a été inventé c'est une très bonne remarque c'est une standard informatique en fait ça a été le premier essai de création d'un standard informatique avant le pc qui est né en 83 et qui s'appelle donc le standard msx et qui a été créé par une deux sociétés jointes qui sont d'une part microsoft à l'époque était déjà un petit peu à la pointe et qui proposait notamment son microsoft basique et son expérience d'écriture de langage de formation pour les vieux ordinateurs donc elle avait elle son langage basique était pour l'époque un bon langage bonne version du basique et puis la société aski au japon qui était aussi un développeur plutôt chevronné et donc les ces deux sociétés se sont proposés de créer voilà un standard sur lequel il ya eu beaucoup de constructeurs qui se sont alignés au japon et même en europe avec je vais pas tous les citer mais on peut qu'il ya quand même beaucoup de monde il ya par exemple pioneer il ya donc il ya philips sanio il ya canon il ya casio il ya panasonic pouf je vois un opli plein enfin il ya plein 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 il ya gold star aussi etc etc donc c'est plein de constructeurs qui sont dit mais en 83 en tout cas la micro informatique se développe et à le vent en poupe vous savez que c'est un petit peu le crack des jeux vidéo aux états unis sur console donc les consoles le marché des consoles s'écrasent mais les gens ont toujours envie de jouer à des jeux vidéo et donc on s'équipait de micro ordinateurs pour jouer continuer de jouer à des jeux vidéo et il se trouve que le msx c'est justement une espèce de mélange entre une console de jeu et un ordinateur qui permet donc de programmer des jeux comme un ordinateur classique mais qui est au niveau hardware au niveau du design interne aussi doué que les consoles de jeux vidéo du début des années 80 ça c'est quand même sacré un sacré sacré compétence voilà une bonne caractéristique qui permet justement au standard msx de démarrer très très fort au japon avec d'extraordinaires développeurs qui vont être compile konami etc etc et qui vont développer dessus plein plein de jeux et le standard va évoluer dans les années à venir pendant un peu près une dizaine d'années on peut donner quelques exemples donc le msx c'est là qu'apparaît pour la première fois si je ne me trompe castelvania metal gear non pas le solide mais le premier metal gear avant les versions nes tout à fait je confirme oui exactement en fait konami à l'époque était petit développeur au début des années 80 mais sur msx ils ont développé des jeux absolument extraordinaire avec des adaptations de l'arcade avec les gratuits avec les némesis les le metal gear donc de sur lequel un des premiers jeux d'eux kojima le membre d'honneur à l'association antarctique aventure zucounis etc enfin tous les jeux enfin beaucoup beaucoup de jeux konami sur msx aussi bien sûr que msx2 sont vraiment des chefs-d'oeuvre de l'époque avec d'excellents gameplay de très bons graphismes pour l'époque et d'excellente musique je valide la blague sur le chat on va la refaire c'est qu'une bille nous dit mais d'agir oui avec un j ir évidemment évidemment metal gil pour les ça c'est pour les connaisseurs et voilà donc c'est une très bonne machine très bonne plateforme de jeu pour le début des années 80 dont d'ailleurs qui a de très grandes affinités avec la sega sg 1000 ou sg 1000 2 la colecovision et la créativision et certainement d'autres machines comme le tmi tutor le ti 494a etc bref ce sont des une gamme de machines qui est assez assez connue et sur lesquelles on peut trouver notamment pas mal de tutos même des livres plus ou moins anciens sur l'écriture de jeux vidéo qui vont exploiter à condition les caractéristiques techniques de la machine par contre par rapport à la concurrence le m6 c'était assez en avance c'est une machine puissante ouais tout à fait c'est je pense qu'on peut juste dire que avant la sortie de la famille comme donc c'est quand même assez tenu comme parce que c'est quand même 83 aussi la famille comme mais c'était clairement la machine la plus la plus performante de l'époque ni la gamme de machines la plus performante de l'époque est ce qu'on est ce que j'ai dit en filigrame tout à l'heure si c'est que c'est un standard qui va évoluer dans à peu près une dizaine d'années puisqu'on va avoir du m6 2 qui va qui va permettre la naissance de machines beaucoup plus performante sur le point de vue du graphisme et qui vont garder une totale rétro compatibilité au niveau des softs et même au niveau des périphériques sortis sur les machines parce que ce que j'ai pas dit aussi pour le m6 c'est qu'il ya plein de périphiques il ya des clients optiques des imprimantes des modems des tables traçantes des lecteurs de disquettes il ya plein de choses c'est extraordinaire et le m6 donc le standard évolue en m6 2 en m6 de plus en 86 avec encore de bien meilleur graphisme qui permet je crois d'afficher jusqu'à 19 mille couleurs simultané en fixe un sens d'animation parce que la machine est à genoux mais n'empêche qu'elle affiche des images absolument incroyable et qu'aucune autre machine d'ailleurs certains de l'époque n'affichent même pas la diga et et puis maintenant ce qui est amusant c'est qu'on parle maintenant depuis quelques mois de m6 3 parce que un de ses créateurs j'ai oublié son nom je m'excuse japonais qui a un compte sur facebook est en train de créer le standard m6 3 qui va certainement être cette année ou l'année prochaine est-ce que benoît tu aurais la possibilité de montrer une petite photo des m6 on n'en parle on n'en parle mais voilà benoît le couteau suisse un du stream attend tu veux ma fille ne bouge pas je l'ai derrière n'a pas de souci je pense qu'il va le sortir un petit toshiba hx 10 c'est pas ça je ne pense pas qu'ils t'entendent on va faire les choses bien quand même parce que si on si on développe chez m5 sur des jeux sur les machines c'est avec les machines et oui avec les vrais donc et c'est pas la pire celle là voilà c'est bien c'est là que je vois là tu la connais forcément à ça là je la connais bien parce que c'est moi qui te l'ai prêté voilà la possibilité de te mettre en plein écran éventuellement qu'on regarde un peu plus près là où l'on a l'oré non mais c'est bas les en voici en voici en voici parce que j'ai pas bien ce qu'on est cinq ce soir c'est un peu exceptionnel du tout voilà il n'y a pas un micro alors ainsi sans doute mais on va pas développer tout de suite doux sur micrall c'est pas pour tout de suite ça sera forcément ça va être compliqué alors pour l'anecdote j'ai montré mon site de doom en entretien d'embauche pas mal merci march merci beaucoup pour l'abonnement ça fait toujours plaisir merci et le mec va sortir quoi ils ont fait un coup sur un brass électronique et ouais il y a un monsieur Aaron Ataku qui est sur le chat aussi salut à toi d'ailleurs je suis très jaloux parce qu'il a enfin une plaidia à la maison une plaidate je veux dire la petite machine avec une c'est qu'il a reçu bah c'est Aaron Ataku mais quoi la petite machine avec la manivelle ou se confondent exactement c'est ça c'est ça d'accord la game boy à manivelle c'est ça est-ce qu'on peut recharger la machine avec la manivelle non pas c'est pas encore prévu une playmate non mais en même temps Aaron Ataku il a deux machines la plaidia plaidate c'est pas facile est-ce que la plaidia est vraiment une console on va lancer des gros débats ce soir qu'est ce qui est le mieux le cdu ou la plaidia c'est ça le pire c'est ça le pire c'est que la cdi est meilleure mais la plaidia était moins cher c'est vrai c'est vrai on verra des trucs rigolos sur le plaidate ah bah oui mais c'est déjà le cas ça a l'air bien parti ça y est voilà vous avez lancé les portes de l'enfer là et à voir qu'un bout d'un coup qui vont se battre sur le cdi pour peu qu'il y ait juriste qui débarque on est dans la merde c'est vrai c'est vrai mais c'est quoi c'est non mais c'est quoi un cdi il y a pas de gang de cdi on parle de victimes du cdi ils sont personnels que c'est une vraie console c'est une console tout court on parle même pas de savoir si c'est vrai ou faux alors qu'au niveau du tchat la plaidia c'est plutôt un cdd qu'est ce qu'on disait qu'est ce qu'on disait donc on va programmer sur msx on a plein de gens qualifiés un là dessus c'est une super machine on est content voilà et j'espère c'est que on arrivera à faire un truc bien moi et sachant que voilà je pourrais presque vous les montrer il sera mais il ya par exemple un marché en gros sur mes six qui est quand même assez c'est performant et il ya notamment beaucoup d'ombrou et mes six qui sortent sur msx en espagne les espagnols adorent la msx ils ennuient beaucoup et donc ils continuent de sortir là depuis 2017 là ils ont une petite boîte s'appelle je l'ai là devant les yeux mais bon c'est un peu loin et donc j'aimerais bien en tout cas qu'on si on réalise une oeuvre et bonne oeuvre sachant que benoît évidemment a plein d'idées de gameplay très intéressantes et bien peut-être qu'on arriverait même à réaliser une cartouche vraie cartouche on n'a jamais vu ça ça pourrait être pas mal c'est incroyable mais pour le fun tu veux pas la sortir aussi sur c'est ouais or le fun 40 minutes de chargement excuse moi on n'a pas le même fun à bruce il a des occupations un peu spéciales non mais ça c'est le moment qu'on devrait mettre en exposition aussi c'est rappeler ce que c'était qu'un vrai temps de chargement voilà les vrais savent beaucoup se plaignent comme quoi oui sur ps4 les temps de chargement même sur ta vie et c'est 4h30 petit lot d'erreurs au bout de 45 minutes ah c'est ça voilà tu imagines le petit joueur sur notre stand david dans un grand salon et puis dire oh j'aurais bien joué à ce jeu il a l'air chouette pendant qu'on fait le montage c'est un peu de sympa on revient dans 40 minutes c'est bien c'est le temps d'épisode de série tu vois ouais je me souviens gamin on avait une heure et déjeuner il y avait un pote qui habitaient à côté du collège on fait chouette on va aller jouer il avait un 464 on y va on met la cassette 20 minutes de chargement minimum sa plante la pause est finie retour à l'école à la pari games week tu fais jouer quatre joueurs dans la journée c'est tellement vrai et potentiellement on pourra marquer sur le centre jusqu'à quatre joueurs dans la journée peut-être en vrai les temps de chargement comme ça ça existe aussi maintenant avec des trucs à la con je me rappelle avoir fait un voyage rouen marseille ça durait six heures j'avais pris ma surface pro en me disant ouais c'est cool je pourrais regarder des séries tout pendant le trajet mise à jour juste avant le départ à la gare j'essaye de faire la mise à jour mais à chaque fois je perdais le réseau ça recommence à 0 il a fini à mise à jour quand je suis arrivé à l'enfer tu pouvais pas refuser la mise à jour non non parce qu'en fait la mise à jour elle avait péter mon driver sont du coup je ne pouvais pas entendre des séries dont j'étais obligé de la faire forcément forcément nature tu parles de son l'avantage avec une cassette c'est que quand tu charges le jeu tu as du son c'est vrai c'est très agréable d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas c'est une musique douce aux oreilles je vais essayer de l'imiter et sans réveiller tout le monde à côté ça fait à peu près pendant 40 minutes ça se rapproche fortement du bruit d'un modem en fait ouais c'est la chambre et chouette c'est vrai un modem analogique à l'ancienne tu fais ton chargement la nuit dans une maison un petit peu en travaux un genre chez david tu vois et comme ça on peut faire un peu d'urbex paranormal au passage t'as promis quoi chez moi j'ai pas bien saisi non je dis on fait ça dans une maison en travaux on fait le chargement la nuit dans une maison en travaux comme ça on donne vraiment la pression de visiter une maison hantée tu vois d'accord avec le petit truc on entend on entend la voix là il a dit non je sais pas encore chargé tu peux attendre encore un peu d'accord est ce qu'on a un simple de caisse ben oui on va faire ça ça parmi les une banque pour faire une banque de sons de rétro informatique rétro et effectivement le chargement des cassettes ou de minitel ou de modem à l'ancienne salut et le une musique de lancement de windows xp parce que ça c'est beau à d'ailleurs on devrait on va le proposer aux réseaux sociaux les chargements comme ça ça mettrait le temps aux gens de réfléchir à une poste et tu vois genre tu leur mets le petit son en attendant tu vois chaque fois avant de poster on fait passer la cassette c'est quel jeu et là il ya un mec qui répond et là t'es mal ouais 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 on pourra pas faire jouer douille parce que c'est sûr d'oublier du devoir connaître c'était maintenant la cassette là c'est même de la face et même trois là c'est la tentant et puis en plus ça fait 128 minutes c'est recto verso et ce rythme là mais effectivement oui du pseudo clic du créant optique sur l'écran sur l'écran cathodique aussi parce que ça fait un bruit très caractéristique ça ça fait un petit écho dans le vert de l'écran cathodique moi ce qui m'avait scié dans les dans les débuts où j'étais je suis arrivé à l'assaut où on a commencé à faire des expos en tout cas c'est le remplacement du lecteur de cassette par un lecteur de mp3 ah oui ou avec un simple câble ce qui peut être fait sur quasiment toutes les machines assez facilement en tout cas sur toutes les machines qui sont équipés d'un lecteur externe en place il ya juste à connecter la machine sur le lecteur mp3 et ça se charge quoi dix fois vingt fois plus vite parce qu'il ya zéro problème de lecture de compréhension des données et c'était c'est assez surréaliste c'est assez rigolo ouais j'ai pas si tu étais là david c'était là c'était une expo à louvre la ville de louvre pas au musée on avait mis un z1080 c'était en 2000 2004 2005 on est mis en z1080 donc le petit ordinateur un kilo de mémoire le truc le plus basique de l'univers presque et à côté j'ai mis un lecteur cd voilà effectivement oui le dire et puis il ya évidemment il ya un bateau qui vient sur notre expo qui dit mais il fait quoi avec le percédé si je vais charger un programme quoi oui et en plus je vais charger un programme de 1 kg qui fait de la 3d là le mec il me regarde il dit mais vous me prenez pour qui je mets run ou load c'est l'eau de ouais les 80 il charge en quelques secondes et là il ya une figure en 3d qui apparaît sur les 80 le mec il était des mots une démo en 1 kg sur le z80 en 3d en même temps un kilo c'est la totalité de sa mémoire non ah ben c'est exactement ça oui tu peux pas faire plus il y avait d'autres qui posent la question si la cause de pression mp3 pose problème sur le chargement des programmes pas réellement sauf si tu mets une compression trop dégueulasse mais c'est même à 108 qui est du beat ça marche tu es le truc de base ça marche très bien merci ma petit pour la réponse comment il va le maquis la matière a répondu exactement c'est ça c'est ça comme quoi tu vois c'est pas sa chronicité là c'est les meilleurs ils sont tous là et pour compléter nos dires de propos sur les cassettes quand tu avais une compil de jeu tu avais intérêt à avoir un lecteur avec un compteur ah oui et avoir noté de bas de 0 à 13 c'était le jeu de 14 à 26 serviettes et l'autre et comme ça on avait notre petite liste sur nos piles perso écrite sur le flyer de la cassette ça c'est quelque chose qui était vraiment aléatoire parce qu'en plus d'un lecteur de cassette à l'autre il n'y en a pas un qui comptait de la même façon et tu étais obligé de refaire ton index pour chaque lecteur si ça l'est chez un pote par exemple qu'il y avait un 464 ben c'était mort parce que c'était un autre lecteur ah oui on n'était pas de la même façon à l'enfer à quel moment c'était mieux avant j'ai oublié voilà quand c'est les disquettes qui sont arrivés oui je pense qu'à partir des lecteurs disquettes ça t'est bien les trois pouces sur 6128 ouais ben non parce que moi j'avais eu d'une deux sur disquettes et à un moment je pouvais plus jouer parce que j'avais une disquette qui était morte et c'était celle juste celle qui servait à mettre les tableaux des scores donc la disquette la plus inutile du monde tu vois celle qui charge à la fin ouais et du coup celle là il avait besoin quand même de la charger et bah non elle est morte c'était sur amiga c'était sur cd tv parce que c'était pas n'importe quelle amica ballon ah ouais mais on peut rappeler ce que c'est qu'un cd d'ailleurs tu peux le montrer tu l'as derrière toi ou pas non je l'ai pas derrière moi il est il est j'ai quelques parties un peu partout et j'ai pas retrouvé le coeur de la bête qui est parti alors cd tv si je me souviens bien c'était un amiga 500 comme ça ouais ça sent ouais ça sent un peu gonflé dans un boîtier pc slim en fait c'était de l'époque ça ressemble avec une une petite chine ifi voilà ou autre comme ça tu vois c'est un élément midi toi le format midi des chaînes ifi de l'époque ça c'est un cd qui a clavier d'aspect d'aspect parce que le don tu avais une vraie machine qui elle pouvait jouer moi je m'en servais je me servais vraiment de mon cd tv comme chaînes ifi et comme comme ordinateur et comme console de jeu et j'avais ma petite manette afrarouge là qui est avec les deux boutons sur le côté et la croix et tous les trucs qui servaient comme une télécommande de mille de chaînes ifi en fait au milieu et ça marchait très bien parce que en plus à l'époque on connaît un petit peu à l'époque moi où je l'avais il y avait déjà des nes et même des super nes avec des trucs afrarouge des manettes afrarouge la télécommande du cd tv marcherait vachement mieux j'ai défendre le clavier sur ce que vient de dire david parce que est-ce que sur cd tv tu avais zelda et hôtel mario ben non c'est pas un cdi c'est pas un cdi non mais par contre il y avait dragon's l'air en disquette en disquette j'avais j'avais toute la ludothèque à miga et c'est une très belle machine en tout cas et puis elle vaut très très cher en temps c'est horrible tu veux essayer d'en acheter du coup j'ai eu un peu l'histoire comment je l'avais eu en fait ouais à l'époque le copain de ma mère faisait des brocantes et du coup des fois enfin lui était brocanteur de métier une fois il faisait une foire à tout pour récupérer deux trois trucs tôt le matin il y a un mec qui arrive il fait oh tiens je sais pas quoi faire de ça je te le donne du coup il me l'a donné donc il incroyable quoi quoi que c'est pas une blague dragon's l'air existe réellement sur en disquette sur un amigas 500 c'est pas une expérience très joie ça non mais dragon's l'air de basse c'est pas hyper job déjà de par contre c'est une super performance d'avoir réussi à mettre dragon's l'air tel qu'on le connaît sur sur laser disc bon évidemment avec des choix techniques pour que ça ça passe mais mais c'est à l'identique tu as vraiment les plans du dessin animé plan par plan qui se reproduisent sur les sur les disquettes c'est ça c'est un peu comme si tu chargeais des gifs animés de part en quelques couleurs c'est ce couleur mais c'est pas mal quand même il fallait oser un moment qu'il fallait oser ronotaku nous dit qu'il existe le dragon's l'air game boy color ouais mais dans sa forme native ou façon dans ce temps plateformer 2d sur la ville de color je crois je l'avais jamais vu le premier dragon's l'air annoncé comme dragon's l'air sur game boy ça n'a rien à voir avec le d'origine c'était super beau injouable il y avait au moins ce temps commun mais le reste non c'est fmv d'accord ah ouais sur game boy color je l'ai pas vu celui-là il ressemble à la version atari st mais est-ce que la version atari st c'est la même version que l'amiga ou pas plus ou moins oui je pense c'est une fmv est également sur color popo pas tant fou je regarde vraiment impressionnant sur gbc regardez ah ouais on va se faire un live sur l'aïe de dragon's l'air je pense que monsieur david va se faire un plaisir de jouer à dragon's l'air je peux pas tout faire je le ferai jouer sur une machine distante pour qu'il se tape le lac sinon c'est pas drôle je suis un volontaire dans le chat pour faire ce live attention moi je ne sais pas c'est ça d'aimer tutut sur game boy noriband le premier son site en plateforme ouais mais ça n'a rien à voir et mais c'est super bien foutu sur game boy color tu as moyen de passer une petite vidéo pas normalement normalement ça devrait envoie le lien je t'envoie les cordes ouais ça ressemble je pense qu'ils ont dû prendre la même technique sur amiga avec moins de couleurs pour la game boy color et ça passe on rappelle qu'il ya quand même une machine vivite c'est fou il ya tellement de bons jeux sur la game boy color de toute façon c'est sûr game boy que tout court aussi ya boy tout court mais bon le noir et blanc c'est les camps pour rafsa et non mais le game boy tout court le dragon's l'air et il aurait pu s'appeler à un autre titre on n'a pas fait la différence achievement non non ils se sont bien démerdés tu l'as ouais je l'ai alors je regarde attend si je peux passer je sais pas si on a le son si ça va gueuler ou pas je crois que j'ai pas sûr qu'on est le son et on n'a pas pas là j'ai à l'éclipse parce que moi j'ai fait ça fait mal nous c'est normal mais ni tout le monde je pense pas qu'ils aient le son j'ai pas branché le son ouais j'entends quoi alors je sais pas si ah oui c'est vraiment l'intro le c'était vendu du fmv sur game boy ils ont osé c'est tout la vente c'est tout l'avantage de la date de sortie de la game boy color c'est que c'est suffisamment tard pour que la mémoire coûte moins cher et avoir deux trois méga octets de de mémoire dans la cartouche et puis ça devient possible alors vu que vous n'avez pas le son je vous assure vous perdez rien parce que là c'est en train de me défoncer les oreilles c'est assez dégueulasse à d'accord ok c'est des espèces de bruit mais vraiment à bas les bruits des bruits midi dégueulasse non mais les plans séquence sont bien là c'est bien oui oui non c'est ça d'avoir fait ça on peut rappeler qui c'est qui a fait ça alors il y a eu marqué digital eclipse là-haut pour le portage oui c'est ce que disait ronotaku dans le tchat balaise c'est quand même pas hyper fluide non plus non mais c'est une belle performance et attend c'est de la vidéo sur une 8 bits la vidéo enfin quelque chose qui ressemble à une animation en tout cas ouais sur une 8 bits tu veux qu'on parle de la version méga cd quoique la version méga cd depuis que j'ai redécouverte avec le composite pour que les effets de crame se mélangent ça vraiment les vidéos sur méga cd avec le composite c'est plus les mêmes à ça va être sympa pas mal il a fallu s'y mettre un il fallait oser le composite voilà il fallait le haut et non mais non oui non mais il ya plein de jeu en fait sur méga d'arrêt surtout que tu vois des coups complètement avec le composite on tu perds en définition en finesse mais c'est les effets de travail ouais c'est ça ouais les transparence ouais comme sur la saison 24 images par seconde je suis pas sûr en otaku là mon avis puis c'est pas vraiment de la vidéo cdc des animations sur un fonds fixe il parle il parle de la plaidia je pense à un pardon d'accord mais aussi à une contre soirée on va pas s'en sortir comment ça y'a une contre soirée ça aurait payé on leur serait plaidia on est reparti sur la meilleure ben oui oui on est bon d'ailleurs je vous ai parlé d'améliorer ou pas bientôt il va nous parler il va nous parler de comment s'appelle bah on va parler de la du méga cd c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la meilleure rêve on n'a jamais parlé non on a fait on a juste fait on a juste un podcast dessus ouais mais ça c'était un autre temps c'est il ya longtemps mais d'ailleurs on n'a pas dit ça mais on devrait bientôt avoir un format qui ressemble à du podcast en live avec notre charme qui nous prépare très très intéressant donc une partie des équipes podcast qui vont venir sur les lives c'est ça c'est ça est-ce qu'on a parlé du mister ben non pardon excuse moi c'est vrai que les et donc il ya qui à la bruce il ya c'est 22 qui d'autre beau pipeau et tous invités forcément et tous et tous ses invités tous ces invités on est vraiment détente quoi c'est un beau connaît avec philippe otaku qui qui attaque fort alors voilà du coup c'est fini potaku bah voilà on voulait la voir elle est là qu'est ce qu'elle est là je vous la montre je la montre à tout le monde excusez moi c'est un petit peu un dessin alors du coup qu'est ce que tu fais que cette game boy c'est une game boy jaune c'est une game boy pikachu oh la 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 mais du coup c'est quand tu es pas chez toi et tu as une fenêtre d'ouverte comment ça alors j'ai pas compris juste pour essayer de passer comme ça chez toi te la subtiliser de façon à d'accord j'avais pas bon bah ça parlait de quoi ça parlait dragon slayer du coup vers son game boy color que j'ai fait découvrir tout le monde pas déjà on va te présenter bien bien merci bienvenue à toi je suis un des possesseurs de la pc fixe non tu es le possesseur de la pc fixe je le possesseur français de la pc fixe on va pas à renoter un coup live dragon slayer c'est noté maintenant tu es obligé de le faire ah moi je suis pour dragon slayer j'aime bien c'est un sujet que j'aime bien c'est un jeu méga cd qui est cool c'est un jeu méga cd qui a du français très peu de gens le savent mais l'intro du dragon slayer sur méga cd elle est en français la version pâle est traduite la version pâle à l'intro au lieu de dire dragon slayer tout ce qu'il disait sur cdi et sur toutes les machines il devait en français il dit dans dragon slayer vous êtes un chevalier c'est incroyable j'ai découvert ça il ya pas longtemps et il ya le français dans la version japonaise il y avait les drapeaux au début et il ya le français en fait c'est la même version dans le monde entier c'est vachement intéressant je l'ai du coup sur méga cd en japonais et du coup tu peux choisir le français et je n'ai pas sur cdi oui ça c'est pas grave je passe en la tête si quelqu'un un dragon slayer sur cdi et qu'il me ferait rien je crois qu'on l'a à l'assaut c'est un original à une trad voilà mais attendez attendez on a on a un raid de houba merci houba comment il va l'ouba salut houba dit bonsoir voyons d'abord ce que tu vois grand tourisme ou est-ce que tu joues à des jeux obscurs et notamment touristrophie un jeu de polyphonie digital où on joue des motos sur ps2 et c'est assez c'est assez peu commun ce jeu est très peu connu et c'est vrai ok il est bon ce jeu non bah non non mais non on est obligé de te banne à temps minecraft voir c'est bien non aucun j'ai jamais joué donc je peux pas tu joues à minecraft pour de vrai j'ai joué il y a donc très longtemps merci beaucoup merci pour le follow j'avais acheté le jeu et sortait dans le fin ouais et du coup microsoft qui sont en train de me harceler maintenant pour me dire oui obtenez votre version windows store ça va bientôt fermer les serveurs de la version à java j'aurais fait banon en fait j'ai gardé la version java moi ça va j'ai téléchargé j'ai pas envie de passer sur windows store mais jamais quoi jamais j'installe ça sur mon pc j'ai acheté une fois un jeu sur le windows store pour parce qu'il est en promo je me dis bon pourquoi pas et je l'ai racheté sur steam parce que la version windows store bug notamment bah juste après que tu te logges normalement les trois quarts des jeux déconnes quand tu sais c'est hallucinant qu'est ce qu'on a de ça pas en sujet dans le connu sur ce soir voilà non mais la plaidia c'est comme le cdi c'est pas une mais c'est pas une console quoi que ce serait peut-être plus qu'un cdi finalement regardez comme elle est belle ça a de la gueule c'est mint oui oui personne s'en est jamais servi c'est sûr elle est en allé en état pas cher sur bailly c'est pas de minute on dirait franchement tu m'aurais pas monté le haut donc on parle quand même d'une console sorti uniquement au japon en 94 95 1 14 94 jouable le jeu de Dragon Ball enfin oui normal fmv c'était déjà mort et jouable seulement un seul joueur pour une raison simple c'est qu'il n'y a qu'une seule manette et manette sans fil de série manette sans fil en en affaire rouge donc le pire sans fil bien sûr le pire sans fil du monde et qui a eu combien de titres au final 22 22 titres il n'y a qu'un seul titre qui n'est pas de bandai un seul titre c'est une série animée d'une petite fille qui est abandonnée dans la rue au japon qui est orpheline et ça rejoint la trame scénaristique de remis en famille mais avec une petite fille du coup dans un japon moderne japon japon des années 90 et c'est ultra cringe il ya vraiment des scènes terrible dans ce jeu il faut absolument que je le fasse en stream d'ailleurs mais il coûte très très cher ça c'est le seul jeu qui n'est pas fait par bandai sur le plédia il a plein de jeux rigolos un des jeux de zoos des jeux de d'aquarium des jeux de hello kitty beaucoup c'est leur moon et des trucs comme ça d'ailleurs il ya quand même un point commun entre la plaidia et la playstation et qu'elle n'a pas recédé que c'est un quiz et non non on va recédé ça c'est classique c'est plaît c'est plein non ouais c'est ça ah non alors c'est le hardware c'est sur côté le point commun à ce point commun c'est des roms je pense ça va que le même ça on se passe et des roms ça c'est trop facile non c'est la puce de décompression c'est du mjpeg comme sur la playstation mais c'est de meilleure qualité que la playstation parce qu'ils décomprennent et c'est sûr de plus en playstation oui oui on rappelle quand même qu'elle avait une puce de décompression vidéo hardware à l'époque où il n'y avait rien à part le mpeg et le mpeg c'était un rin de la carte mais ce qui est très intéressant c'est que le poste de la plaidia c'est vraiment un processeur 8 bits c'est à dire qu'elle ne peut rien faire graphiquement aller du niveau d'une nes elle est vraiment nul ça c'est un peu les premières des choses qui sont à l'écran c'est des vidéos qui jouent en boucle pour par exemple le choix des menus c'est une vidéo qui se joue à l'endroit et à l'envers selon là où on va dans le dans le menu c'est une performance de la puce de décompression hors norme quoi oui c'est balèze au niveau des compressions ouais d'ailleurs quand tu les choses récemment du coup j'ai découvert dans les dans les vides dans les consoles un peu nulle qui font de la bonne vidéo la pc fixe elle se pose là aussi elle fait la très très bonne vidéo c'est pareil c'est une puce vidéo il n'y a rien il n'y a rien dans la pc fixe bah il y a de la si c'est une 32 bits qui fait de la bonne 2d quoi ouais ouais enfin elle n'est pas trop compatible avec la pc engin apparemment elle a tout ce qu'il faut pour être incompatible avec la pc engin elle a juste pas le port pour les u cards c'est à dire que tout ce qui est dedans permettrait de jouer à la pc engin ouais bah pas du card donc pas de carte arcade card et pas de compatibilité cd qui va avec super c'est qu'ils étaient à ça de faire la console ultime qui permettrait de voir ce serait vendu ne serait ce que pour vous pouvoir jouer au catalogue de la pc engin je comprends pas ce genre de stratégie du coup il y avait une question c'était quoi déjà tu as une pico ouais j'ai une pico une bina parce qu'il faut savoir que la pico n'est pas la seule console éducative de sega jouable avec des livres en cartouche il ya aussi la bina qui est sorti plus tard au japon qui a des jeux pokémon comme la pico il ya des jeux pokémon sur console sega et j'en ai un j'en reviens la bina la sortie c'est quoi c'est 2003 la bina c'est 2003 2007 elle est morte après la dreamcast oui donc donc c'est gars en marque la pico aussi elle la pico a eu des jeux pikachu alors que sega était encore constructeur de hardware quand je dis hardware c'est des podcasts on a sega toys donc c'est pas vraiment sega sega mais en un jeu pokémon sur console sega et il y en a il y en a sept en tout je crois qu'il y en a il y en a quatre sur pico et deux sur bina et celui là s'en a un plus et celui là il est une manette carrément qui se branche sur la cartouche parce qu'il n'y avait pas de port manette sur la pico c'est cool c'est beau que des bons trucs dans ma collègue que des trucs pourri les trucs qu'on joue une fois en stream et puis on arrête ça fait vraiment envie merci moi j'ai la jalousie dans ça ça fait envie c'est marrant c'est carrément carrément en vrai il a un bon moi aussi j'ai une collection de match sympathique avec mes x 32x et mes x et mega cd ça y est maintenant j'ai le j'ai la totale qu'abri m'a envoyé sa méga drive 2 là du coup j'ai un combo méga drive 2 mega cd 2 et 32x et c'est trop bien du coup je peux faire des jeux méga cd 32x legit mais il n'y en a pas beaucoup il y a night trap pas slam dunk slam city supreme warrior du coup qu'on a vu tout à l'heure il y a quoi il y a une dizaine de titres 32x méga cd alors une dizaine ce serait beaucoup non je crois qu'il y en a quatre cinq je sais pas fahrenheit qui était sorti sur 30 sur méga cd 32x il y avait quatre cd dedans parce que non il y avait c'est les seuls cd qui marche sur méga cd si tu n'as pas la 32x et qui détecte la 32x si tu l'as c'est le premier jeu quel jeu t'as dit fahrenheit un jeu de pompier qui est super cool mais c'est pas l'autre fahrenheit non c'est pas celui là non c'est un vrai jeu de pompiers avec ses gars mais dépensé des blindes tu peux t'arrêter à cesser un vrai jeu quoi c'est le fusée c'est un vrai jeu c'est le jeu le plus jeu vidéo fmd que je connaisse on va dire ça oh la la merci le loup comment il va le loup était sur quoi le loup ce soir était sur sa chaise en train de se remercier facile celle là j'avoue 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 moi je la valide ok bienvenue à tous hein donc là ça revient nous sommes l'association emo 5 bonjour les quatre mois numériques on préserve le patrimoine numérique donc si on est des consoles une des plus grosses collections d'europe 1 60 mille pièces tout va bien et on met ça régulièrement l'exposition on est un peu au mode en mode tranquille ce soir c'est c'est le forum des assos mais on se détend tout ça je parlais de jouer et d'ailleurs c'est quel pays le plus grand en europe qui préservent à part nous quel est l'est le pays en soi je suis pas sûr l'allemagne on se trouve que la france on doit en droit d'avoir le plus de structures qui préservent effectivement il ya nous déjà donc forcément c'est le kid et du coup phobia je connais pas du tout ce que c'est lors du résident outlast et c'est quoi c'est c'est quoi la question c'est quoi cette question non il n'est pas les jeux qu'il a joué bien mais non je vais je suis désolé monsieur c'est un jeu en mvv avec des désirs un jeu un petit peu indé il me semble un indé c'est une blague mais il faut pas qu'il fasse des blagues à froid comme ça c'est quoi c'est pas un jeu indé alors je suis plus qu'il a développé mais c'est pas un jeune c'est un vieux jeu du bon ah ah oui mais ça date des années 2000 d'ailleurs la meilleure version est sur cdi ça doit te faire plaisir j'ai le plan est comme ça et version pour ça alors que je le connaissais pas c'est la meilleure version et qu'avoir les ailes d'un et mario ça me dit rien du tout c'était une référence à l'époque quand il est sorti il a filé vidéo partout et plein d'énigmes à résoudre dans une maison hantée mais blague à part le cdi toutes les conversions qu'il a eu c'était probablement parmi à chaque fois les meilleurs tout ce qui était en fmv évidemment parce que parce que facile avec la carte de décompression mpeg faut pas oublier que sans la carte de décompression mpeg il faisait pas grand chose de cdi mais il a rien eu d'autre j'aime bien ces débats techniques mais moi je suis en droit de me dire qu'en fait sur le profil nicotine de david a marqué expert en carte de décompression mpeg parce qu'à chaque fois il nous le fait le coup tu es mais d'ailleurs c'est là c'est aussi une carte mpeg qu'on pouvait mettre la saturn a une carte de décompression mpeg l'amiga cd32 avec une carte de décompression mpeg la playstation 1 avec son port série mais de façon non officielle ça fait un marché pirate du des films en chine la playstation un blanche destiné au marché asia avec de série oui tu as raison effectivement il ya une playstation 1 dans le dans la nature qui lit les films mpeg le seul cd que je connais c'est le centre de documentation informatique c'est certainement plus efficace juste pour la pour la forme le cdi c'est le compact disque interactif de philips de fin 80 début 90 qui a fait les prémices de ce qu'est avec un lecteur de dvd interactif et la carte fameuse carte dont on parle de mpeg 1 c'est l'ancêtre du cd du dvd qui permettait donc d'avoir des films sur cd voilà j'ai planté petite petite machine c'est normal on dit tu montres j'ai montré à ça c'était la version la de la de la version c'est une des dernières versions il ya au moins une dizaine de machines peut-être plus ça j'ai connu la grande 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 mais là c'est la version console de jeu la natin comment ça se fréquente j'ai planté non non mais au dessus robes ninja parce que j'ai non mais c'est pas c'est bien comme ça aussi tu présentes à ta meilleure machine voilà il y avait des très bons jeux comme zelda comme ouais il y avait des trucs qui s'appelait je finquille qu'ils osaient appeler jeu effectivement alors je sais plus s'il y avait un délire sur le cdi j'ai un doute là hugo délire non il ya pas de chance alors il ya un jeu il y avait un jeu de tennis qui était en gros la star du jeu enfin de lui cd est parce que le truc marketing du cdi c'était quand même c'est pas là est-ce que c'est vrai que les amigas cd31 j2 et bien la réponse est oui évidemment un tout comme ça non c'est pas une vraie question ça c'est pas c'est pas une vraie rumeur je sais moi c'est la première fois que j'entends cette rumeur ouais je connais c'est rigolo c'est rigolo en plus cette console âge là je voulais l'acheter à tout prix en fait j'ai vu que enfin j'étais je la trouvais sympa au début quoi je me suis dit bon amigas et reviennent dans le game et en fait encore encore une console bâtard de sortie enfin c'est un petit peu des moments sans ces trucs là quand on voit tout le nombre de standards et formats qui sont sortis entre 90 et 95 ouais on a eu des périodes comme ça enfin de baguette c'est fini de multimédia où il prenait l'interactivité c'est ça avec la télécommande disait qu'on veut choisir toi même là les fins alternatives des jeux c'était ça en fait le truc vendeur ouais enfin les films sauf qu'au final quand tu jouais c'était pas vraiment ça bah c'était très limité techniquement pour rendre la vidéo c'était très limité aussi sauf le cdi qui s'en sortait grâce à la carte carte de décompression mpeg mais c'est tout le reste de façon on l'a bien vu un coeur au final c'était megadrive la super nes et enfin enfin la nec aussi et la neo geo qui ont réussi entre guillemets à sauver enfin qui qui se sont sortis du lot quoi mais les autres après il y a eu un autre essai comme ça un peu bizarre microsoft qui a lancé avec xbox son fameux comment c'est le dvd dvd hd c'était ça parce qu'il faut pas oublier qu'avant hd dvd oui oui hd dvd concurrent du blu ray parce qu'ils vendaient quand même des films aussi sur ce format là ça a duré ouais ouais bah on s'est retrouvé encore avec une gagaire v2000 vhs comme à l'époque des cassettes vidéo et ce qui m'amuse beaucoup c'est les gens qui te disent oui les hd dvd avait une meilleure qualité que les blu ray alors que le codec utilisé pour encoder les vidéos ça reste du h264 sur les deux formats bon j'espère me pas me tromper sinon je vais me faire lâcher mais non c'était un h263 ah pardon oui le dessous c'est possible c'est possible c'est possible enfin bon toujours est-il que c'était le même codec sur les deux supports donc après après même avec un même collègue tu peux quand même avoir des différences ça reste mais je crois qu'il y en a qui disaient que le hd dvd était de meilleure qualité que blu ray mais je t'avoue que c'était à une époque où il ya des gens qui voyaient de blu ray comme comme le 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 renouveau du dvd ouais tu sais c'est les mêmes genre c'est moonbeam je crois qui défend encore son laserdisc bec et ongles bah le laserdisc avait au moins cet avantage c'est qu'il n'y ait pas de compression enfin sur le format de base il n'y ait pas de compression après il y a eu des formats bâtards et les compréhensions c'est du bleu ray des films ont une teinte bleue à l'époque le laser disque avait toujours une plus belle image j'ai eu une vhs et ben forcément je suis ah c'était pareil si tu pouvais mettre plein de choses sur ton laser disque mais dans le fort dans le format idéal bat avait la définition native de ta télé donc une meilleure définition et avait zéro compression sur la vidéo et pas de codec vidéo et vidéo analogique et il suffisait à chaque lecture et avec un piste cd en plus toi maintenant nous dit que son lecteur hd dvd un meilleur serre livre et oui parce qu'il me semble qu'en plus j'avais des modules détachables microsoft avait quand même une des preuves en se disant bon chez sony mais ils le mettent avec la console l'ouvre on va le mettre à côté on n'est pas sûr que ça dure on va le mettre en option bon et comme les options ils ont dû un peu l'oublié à la base ah merde les gars qu'est-ce qu'on a oublié dans la console attend je réfléchis c'est possible on n'a pas trouvé un outac ou encore je sais pas ce qu'il fait aimer d'ailleurs à quand on parle on parle de la xbox mais on a fait quelque chose de sympa cette année avec l'exbox j'ai toujours partagé mes photos non quand on parle du loup ouais c'est curieux on n'a pas laissé d'élite était plus là c'est un an c'est presque ennuyé et ça oui mais c'est je pense non j'en ai j'en ai si vous voulez j'en ai un drôle d'air d'un drôle alors j'ai un coffret d'animé que je connais pas très bien je vais vous montrer du coup la fiche ça s'appelle ouro ouro tsuki doji c'est la perfect collection américaine voilà c'est pas un film un peu sexuellement tendu ça bah bah il semble que c'est un peu érotique comme comme série bah attends regarde je te montre à l'arrière non je crois pas je vois pas ce que tu veux dire par là non non c'est un truc normal normal en tout cas j'ai l'intégral voilà ok j'ai eu avec le lecteur dans un cache converteur familial c'est assez drôle pour répondre à umbrella security la plupart des jeux ils sont enfin ils sont entre 25 et 50 giga enfin même plus maintenant donc il ya ils sont complets à l'intérieur effectivement alors sur le blu ray et après effectivement c'est des mises à jour que tu télécharges après après c'est assez rigolo parce que du coup tu as toute la période genre tous les assassin's creed donc pour en parler parce qu'il a bien étudié les questions genre à l'époque ps3 xbox 360 où ils te vendaient les dlc mais d'été les dlc était présent sur les disques il n'y avait pas qu'il n'y avait pas qu'ubisoft qu'il fait c'était un exemple parce que je me rappelle qu'à ce moment là c'est sur l'exercice tu nous en parlais et et maintenant c'est plutôt l'inverse dans le sens où de toute façon ils veulent sortir les jeux tellement vite genre à cyberpunk le jeu que tu as lequel tu joues c'est pas celui qui a sur le cd parce qu'avec un pas le même c'est pas le bon exemple c'est bon exemple mais avec un page de 90 gigas si tu veux il reste plus grand chose du jeu de base tu vois je crois que ma webcam à refriser mais c'est pas possible ça mais après il y a des jeux aussi comme j'imagine les jeux comme gta 5 aussi où il y a dû avoir aussi beaucoup beaucoup de mise à jour parce que le jeu il a plus dix ans donc entre temps les patchs il y en a plein du coup non mais c'est une vraie question umbrella sécurité on l'avait posé sur un rétro news il me semble sur le fait que justement les jeux comme cyberpunk là entre les jeux sortis sur cd les jeux qui ont qui sont joués là bah c'est plus le même et qu'est ce qu'on va faire quand le serveur est plus est ce que qu'est ce qu'on conserve quand on garde un jeu est ce qu'on garde les versions majeures du jeu ou simplement la version finale ou la version sortie initialement bon on peut répondre simplement à la question c'est sur la partie physique donc à partir du moment où on a acheté son cd quasi des one on a une version pas tout à fait finie qui nécessite des mises à jour qui vont s'installer dès la première première insertion du jeu dans la console donc ça sert plus de clés pour le déchargement de la version finale que de jeu réellement utilisable dans la console en stand alone et après on télécharge donc la question à se poser c'est est ce qu'on peut arriver à conserver les mises à jour dans sa console il ya des kits de transfert officiels qui permettent sur xbox sur playstation de transférer d'une console à l'autre ce que l'on a déjà sur le disque dur dans une nouvelle machine tant que la machine de base fonctionne et mais mais c'est à peu près tout ce qu'il est permis de faire légalement parce qu'on est ce qu'on est sûr et que professionnellement je sais c'est que il ya aucun jeu xbox next gen xbox series qui est sur les galettes il ya strictement aucun jeu vidéo aujourd'hui qui a ça et l microsoft avait prévenu que un an après la sortie de séries voire deux ans ils allaient faire du cross du cross génération c'est à dire vendre les jeux normaux xbox one et que derrière il y aurait le smart delivery qui allait pas de chez ces jeux compléter l'office donc tu dis qu'il ya une ex-gène dans la nature il ya zéro code sur les cd physiques à l'est il ya le voile à son xbox one d'accord pour les séries il est toujours téléchargé belge oui mais du coup ça forcément ça leur permet de simplifier de réduire les coûts sur la partie physique mais quand tu regardes bien en physique sur xbox j'en vois pas beaucoup de jours par exemple mais du coup l'endring c'est un exemple dedans t'as que la version durango c'est à ire la version one la version scarlett il faut la faute obligé de la télécharger l'écosystème box par rapport aux versions physiques c'est le pire j'ai pu connaître ah oui on a on a fait il y a quelques années une rétrospective avec l'association de tomb raider pour mettre le dernier jour en date qui était shadow of the tomb raider on a pris une xbox one ok parce que pas cher vous avez du mal à te vendre et on a le jeu en physique on met le jeu la console refuse de se lancer exige qu'on crée un compte exige d'être connecté exige d'être mise à jour et refuse de jouer le jeu s'il n'est pas connecté à l'intérieur il ya un système pour la la mettre en offline ça prend à peu près quatre heures à mettre en place et trois mois plus tard si jamais tu la parcs reconnecter rebelote on recommence on a le même jeu enfin pas le même jeu du coup mais presque à la même époque playstation 4 on sort la playstation 4 on sort le jeu le jeu avait le même chien moins enfin de toute façon même s'il n'avait pas eu le même il se serait bien joué on met le cd dans la console sans avoir connecté à quoi que ce soit le jeu se passe point barre il ya des histoires de firmware sur les cd et les histoires aussi que la pile ps4 si elle saute ça fait sauter toute la console aussi il dans la ps4 qui si elle est morte passer la gestion des drm qui est alimenté par la super et super idée les gars gg quoi ouais pas bon on n'est pas aidé quoi après c'est ce qu'il disait tout à l'heure sur le chat avec le game pass ça n'aide pas effectivement parce que les gens maintenant ils ont un abonnement ils ont tout et est ce que ça sert à quelque chose d'avoir le physique malgré que enfin de ce qui se passe ce comment des jeux xbox en physique j'en ai pas vu beaucoup des playstation nintendo oui mais xbox très très peu quoi xbox one c'est normal parce qu'ils ont vendu trois fois moins que playstation ouais en même temps xbox series c'est un peu mieux mais c'est toujours playstation qui cartonne et ils vont vers un avenir de toute façon dématérialisé mais ils s'en tapent en fait du physique et des consoles ils sont heureux d'occuper le marché mais eux ce qu'ils veulent c'est l'écosystème xbox que ce soit sur console ou sur pc et qu'on prenne l'abonnement c'est ça qui les intéresse et même sur les autres consoles on l'a vu sur la switch aussi ils sont vraiment attirés par être sur un maximum de hardware c'est là que tu vois qu'il ya quand même un petit souci dans les débats justement préservation et tout beaucoup de gens disent oui mais il suffit d'acheter tout en physique et de d'arrêter d'acheter en en demain c'est vrai le problème principal c'est pas le démat c'est deux choses qui sont liées au démat c'est d'une part les DRM et ce que tu disais tout à l'heure les abonnements parce que maintenant c'est bon les la svod et compagnie c'est rentré dans les mœurs les netflix et donc les game pass c'est rentré dans les mœurs et les gens maintenant si avant ça les choqué d'avoir un truc qui pouvait disparaître de steam et c'est assez rare les jeux qui disparaissent complètement de steam et auquel tu n'as plus du tout accès par contre avoir des jeux qui disparaissent d'un game pass du jour au lendemain ça n'étonne personne en fait tu vois et du coup là ils ont la mis sur tout ton catalogue et en fait alors pas où sont les trucs et en plus tu peux avoir des trucs justement il ya des pratiques genre qui viennent de chez disney par exemple et on les voit aux modifications non mais on les voit aussi actuellement un petit peu sur netflix et puis toutes ces formes là quand ils font des adaptations parce que disney depuis depuis très longtemps ils ont l'habitude de faire comment dire de faire disparaître de leur catalogue entier bas des oeuvres même il faisait déjà dans la vidéo pour créer de la rareté et les ressortir beaucoup plus tard et par exemple là ils le font genre ils vont te virer la petite sirène et tout ça parce que bah ils vont sortir une nouvelle adaptation et te la remettront que quand la petite sirène sortira tu vois bon je prends l'exemple là mais c'est pas forcément ouais ouais non mais c'est c'est concrète c'est parlant mais là là ça tout le temps en fait pour ce qui est pardon pour ce qui est du jeu vidéo dans le game pass de façon c'est un catalogue qui se renouvellent en permanence donc on sait que tu vas l'avoir six mois un an et au bout de six mois un an tu seras invité à le à l'acheter un prix préférentiel c'est du netflix quoi netflix c'est pareil ça va ça vient c'est lié au pied les histoires de licence aussi qui arrive à expiration je pense notamment à outron 2 sur la chaîne qui avait été une horreur si tu l'as pas acheté à l'époque tu l'as pas je vais acheter je l'ai moi aussi c'est pareil regarde prendre l'exemple tout bête bonne version d'ailleurs ce qui se passe avec les chaînes tf1 qui va se passer avec les chaînes m6 aussi parce que c'est déjà arrivé sur molotov et c'est arrivé sur canal ou en fait c'est des chaînes qui sont gratuites c'est diffusé sur la tnt et avant sur le canal airsien les chaînes les chaînes tf1 et avant c'est diffusé sur molotov ils avaient un accord et tout ça et du coup molotov a continué la diffusion alors qu'ils avaient pu pas renouveler tf1 a décidé de dire non vous diffusez plus sur molotov et m6 non plus ce qui fait que tous les utilisateurs de molotov ont perdu l'intégralité les chaînes de tf1 et d'un suisse ça représente genre 40% des chaînes de la tnt 1 rien du coup tous les utilisateurs molotov en tout cas la version gratuite de molotov ils ont dû trouver une solution et tous ceux qui sont comme moi par un parti chez canal aujourd'hui tf1 a décidé de demander des sommes astronomiques canal pour diffuser ces chaînes gratuites que tu pourras voir sur la tnt et du coup tu te retrouves du jour au lendemain avoir dix chaînes de télé qui saute alors que toi ton oeuvre c'est la même tu vois il cherche juste à gonfler enfin gonfler à combler les pertes d'audience c'est pas c'est pas le problème je m'en fiche de ça le truc c'est que du coup tu vois tu prends des systèmes abonnement et du jour au lendemain pour des questions qui te regardent absolument pas et souvent des questions de droit et des questions de bah on fait notre petit peu pote interne tu peux te retrouver à avoir tout qui saute et dans la qui saute tu sais pas quand est-ce que tu pourras récupérer sur quel format si tu devrais repayer quelque chose et aussi les conditions d'accès à ça parce que bah si demain si demain par exemple les chaînes ils arrivent sur un autre truc bah c'est pas dit que tu puisses par exemple les utiliser en ligne que tu puisses ne pas avoir des limitations sur le type d'appareil que tu utilises et bah vu tout le monde accepte tout ça il n'y a pas de raison qu'on mette pas ça sur le jeu vidéo tu vois le gros souci pour ça c'est que quand tu as fait par exemple je suis si je prends la plateforme steam sur pc parce que moi je vous remercie vraiment des next-gen sur pc steam le jeu je vais acheter donc si on continue notre raisonnement un jour attention je n'étais pas propriétaire du droit d'utilisation oui mais il est il est il est installé sur mon pc maintenant si demain il est plus sur ce qui je pourrais plus alors que à la base j'avais j'avais déboursé de l'argent pour l'avoir c'est un peu plus complexe ça à partir mon j'ai la licence d'usage même s'il disparaît du catalogue ce qui s'est passé notamment pour l'exemple du du out32 a toujours possibilité de télécharger l'utiliser mais il ya eu des cas des rares cas où la disparition du catalogue il y en a eu un cet été je crois provoquer la désinstallation systématique de ton de du jeu ça le titre je n'ai plus le titre mais je sais que c'est arrivé et genre de mémoire c'est arrivé deux fois au moins de ce que je de ce que je me rappelle sur steam vraiment la part là là par contre c'est problématique parce que tu as payé une licence tu as plus le usage alors qu'il n'y avait pas de limite dans ta licence est ce qu'ils ont été remboursés qu'est ce qui s'est passé à ça j'ai pas été j'ai pas suivi l'affaire jusque là mais en tout cas je sais que je sais que c'est arrivé genre il y avait le titre qui disait de toute façon même si tu l'as sur le local tu peux plus oui c'est tout le problème si on est on est plus propriétaire des jeux on en fait plus qu'on veut on peut pas les revendre alors que la loi est passée pour autoriser la revente il n'y a pas de système en place qui nous permet de vraiment bénéficier disposer la licence comme on souhaite et de l'exemplaire que l'on possède comment on souhaite et d'autant plus que maintenant tu as des jeux qui sortent directement en débat tu as vu la boîte bon après à côté de ça on a vraiment perdu et définitivement ronotaku bon désolé merci d'être passé en tout cas ronotaku on l'a perdu qu'est ce qu'on disait bon par contre à côté de ça je suis désolé mais j'adore j'adore avoir la quasi totalité mon catalogue dans une dans ma machine c'est ne plus avoir ça a besoin de sortir un cd autant j'adore aussi ressortir mais cédé sur ma saturn madrid casse les mettre dans le lecteur ça m'amuse et aucun souci mais les derniers jeux qui ont pu en faire finalement finalement enfin c'est un parallèle extrême que je vais te faire mais finalement c'est pour ça aussi que les gens et ben ils sont pas enfin ils acceptent des fois des comment dire des régimes politiques autoritaires parce que ça leur apporte quand même un certain confort même s'ils ont une privation de liberté tu vois à bientôt le loup merci d'être passé oui pardon merci donc ouais non mais c'est toujours le problème c'est que en fait la grogne la grogne se calme très vite parce que du coup on te on t'habitue à certains services dont certains tu les as jamais demandé mais le fait que maintenant tu as du mal à t'en passer ben on te dit oui mais attendez les magas comme bien content d'avoir ça 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 donc le reste vous êtes gentil mais toute façon en plus c'est ça le problème c'est que la plupart des problèmes enfin des des contraintes que ça te pose ils sont plus éthique que pratique tu vois ce qui fait que bah pour un joueur lambda qu'est ce qui s'en fiche en fait de pas être propriétaire du jeu tant qu'il peut y jouer tu vois toute façon pour revenir sur l'aspect grand public du jeu vidéo aujourd'hui le grand public il va finir sur des machines en streaming sur écran là tout à l'heure dans le tchat il y avait un exemple sur les samsung qui a été présenté tu as le service était présenté d'ailleurs bah c'est l'exbox le gars le game pass le game pass sur télé tu as plus besoin de la machine et moi j'en suis convaincu que playstation et même nintendo par la suite ils vont faire pareil quoi le grand public qui rassure du stream et puis c'est fini c'est ça la réactivité d'une machine en local alors ça passe complètement à côté ce qu'ils le font tous le font tous non nintendo le fait pas ça fait genre dix ans qu'ils essaient de vendre leur système ou maintenant je crois qu'ils ont abandonné quand tout le monde s'y est mis tu vois vous avez tous leurs systèmes qui passaient par la box avec un catalogue catalogue tu avais quand même genre dix jeux quoi incroyable où tu pouvais jouer directement en streaming sur les box orange j'étais là sur tous les paris game week et en fait ils ont ils ont ils ont un moment ils ont dit bon bah c'est bon c'est mort ça personne en veut ça marche pas deux trois ans plus tard tout le monde s'y mettait tu vois bah c'est comme la prébox révolution au début il sorti ça et au final t'avais des jeux qui sont d'une qualité mais qu'on a nous dit que les succès à des jeux vidéo bah oui parce que ces connards ils nous ont mis into the bridge sur téléphone et vu que c'est l'un de mes jeux préférés autant te dire que maintenant j'y passe un sacré moment en plus à la base je recherchais juste s'il y avait au moins un into the bridge like ce qui m'étonnait quand même fortement sur téléphone parce que c'est vraiment le genre de gameplay que tu peux utiliser sur téléphone et maintenant du coup c'est netflix qui a récupéré la licence et sans mon abonnement Netflix je ne peux pas jouer into the bridge sur sur téléphone alors que j'ai acheté le jeu trois fois trois versions que j'ai acheté moi moi ça me fait penser à la musique aussi c'est que avant on avait les cd tout ça maintenant tu prends un abonnement et si du jour au lendemain tu veux plus prendre ton abonnement spotify bah tu peux plus écouter des musiques pas heureusement qu'il ya youtube un petit peu mais tu perds le charme de tous à quoi les écouter ouais enfin bon pour résumer le jeu en stream ça serait c'est la destination du grand public c'est l'avenir de pour le grand public n'avait pas on peut raconter ce qu'on veut de toute façon à partir du moment où tu as pu acheter la machine tu as déjà ton game past accès au catalogue de jeu de toute façon tes jeux sur lignes tu n'as plus besoin de téléchargement cher pour le feu les foyers moyens oui non mais il ya plus il ya moins de contraintes à jouer en stream appartement où tu as la fibre et puis la fibre quasiment c'est bien développé arrive la souris à 5g non on va pas lancer le débat de la 5g mais bon donc le grand public ce sera là ce sera forcément du cloud les joueurs plus pointus parce que là quand on en est à la frame près avec des écrans à 240 hertz forcément tu vas vouloir ta machine en local pour avoir le minimum de lag n'est pas compatible avec e-sport il est vrai donc ça va rester des machines élitistes je reprends la remarque de ma petite dans le tchat oui ce sera de manier des machines élitistes n'est pas plus grand public ça va ça va redevenir un marché de niche entre guillemets pour des gens qui sont qui sont des joueurs à haut niveau mais le grand public alors après il ya une question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps c'est que je me dis qu'effectivement nous qui avons vécu la génération matériel console on tient beaucoup à au matériel mais les nouveaux qui arrivent les plus jeunes on va dire ils ont toujours connu un peu le démat et des choses comme ça donc au final ça va se faire petit à petit tout seul enfin tu vois ça fait ça fait presque une quinzaine d'années que des maths installe et oui aujourd'hui c'est dans les mœurs après ce que disait soit pas plus avec des collecteurs hors de prix quand tu vois le succès des figurines pop et compagnie des collecteurs avec des figurines et tout ça sans jugement sur les machins mais je veux dire ils ont réussi à mettre à faire en sorte avec tout un système publicitaire faire en sorte d'avoir des gens qui sont comment dire convaincus du jeu qui défendent le jeu même s'il n'est pas sorti le mec mais toi à la place de quelqu'un qui va te précommander son jeu il a claqué 150 boules dans un collecteur le jeu il sort c'est de la merde il veut quand même un peu le défendre parce que sinon ça veut dire qu'il a foutu 150 balles à la poubelle tu vois un jeu comme cyberpunk c'est ça non on parlera si vous voulez mais bon le démat de toute façon c'est le système privilégié par les producteurs aujourd'hui les constructeurs de consoles également ça simplifie ça fluidifie tous les échanges il n'y a plus l'histoire de copies de nombre de copies comme on a pu connaître dans les années 90 où il sortait 500 mille jeux bat avait 500 mille jeux et peut-être une réédition là il n'y a plus de problème de pénurie tout le monde il y a accès et un petit nous dit qu'il avait précommandé de cliquem forever il ya pire il ya pire souvenez-vous de du dernier tomb raider fait par par car design c'était le premier sur non le premier sorti sur playstation 2 à partir du moment où il avait x x temps de retard puis finalement il n'aura oui attend je vois la jaquette mais je vois plus le nom c'est l'ange des ténèbres comme ça après dire un genre presque à kickstarter là où on est plus dans le démat quelques mois avant la sortie par contre ouais je reçois des excuses même si bon donc les gars de quoi tu ne peux pas parler de ton expo xbox en fait ah oui oui bah oui tout à l'heure on a les photos effectivement on ne sait pas pourquoi tu vois c'est clair ok bon c'est les vingt ans de l'assaut donc ouais ouais il va bientôt effectivement bon alors on va juste lors le démat bon les gars désolé le dématé l'avenir et le cloud c'est l'avenir pour le grand public bon voilà ça c'est vrai ça c'est c'est sûr on ne passera pas à côté donc revenons à nos petites photos là qu'on a sur l'écran depuis tout à l'heure donc cette année l'association émotion qui a été contacté par microsoft pour faire quoi les 20 ans de la xbox parce que oui ça fait ça fait seulement et déjà 20 ans que microsoft s'est lancé dans le jeu vidéo du moins sur la partie matériel et console et donc on a eu l'occasion de sortir quelques petites machines voilà qu'on a pu étaler avec quelques collectors la panzer dragon horta que vous pouvez apercevoir sur la gauche je crois que j'ai pris des photos voilà quelques modèles on n'a pas tout sorti non plus parce que finalement il ya eu pas mal des modèles du box première génération à travers les années mais c'est vrai que l'alala alors taille magnifique blanche sorti uniquement au japon avec un jeu c'est gars en plus on n'a rien gâché lui de qui j'ai pas bien compris ta question je vais parler du xbox je sais pas ouais donc voilà quand un premier entre guillemets pc console on va dire ça comme ça de quoi l'exbox ah bah c'était un pc c'était tellement un pc qu'aux états unis et une boîte qui s'était spécialisée dans la modification de console et qui faisait des pc j'avais cher avec l'xbox il change le disque dur il ya que la machine et c'était un pc qui ressortait parce que c'était un pc ultra pas cher et performant c'était plus que ça parce qu'il faut se rendre compte du succès de la xbox aussi ce qui fait aussi que c'est devenu vraiment une machine incroyable pour les états unis c'est que nous on se rend pas bien compte parce qu'on a travis tu les offres free tout ça avec les box tv tout ça multimédia on a l'habitude de ça et maintenant on n'a plus une offre sans une box quand tu vas commander ta ta commandière tomme ton offre internet tu repars jamais avec un modem que tu as toi même tu vois tu repars avec une box et aux états unis ça ils ont la télé par câble et ils ont rien d'autre et du coup c'est les machines qui te permet d'avoir des trucs genre bon maintenant c'est des netflix et tout ça mais je veux dire des catalogues de services multimédia directement en passant par comment dire des services internet sur ta télé compagnie bah pour eux c'est la xbox qui faisait ça tu vois et nous on avait les box classique oui on est le seul pays au monde à voir des box qui nous permettent de l'audio vidéo à des illustres mais effectivement j'ai démonté mais qui box one s et l'éventurant de ressemble tellement celui d'am des basses et md qui fait la carte donc oui forcément c'est md qui fait la xbox et la ps4 aussi donc xm bmc c'est effectivement ah oui bah oui à donner des itérations j'ai tous les raspberry bah c'est ça comment ça plaît comment dire le ah là le truc qui suivait là le bananapi non 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 le l'os qui reposait sur à le codi au 10 à la ouais c'est codi je crois il y en a il ya plusieurs variantes on va donner plus de détails donc il y avait dame qui cite le xbmc il faut savoir que la première xbox une fois hacké permettait d'installer un logiciel qui s'appelait xbmc servait de lecteurs multimédia on avait accès aux disques durs on mettait les vidéos les vidéos il vide la musique dessus la musique et c'était et on a servi de serveur multimédia numérique il n'y avait rien d'équivalent à l'époque même dans le commerce il n'y avait absolument rien qui permettait d'avoir un lecteur multimédia attention ton micro david là c'est mieux s'allimait même le 720p effectivement mais il fallait pas que ce soit trop trop compressé trop gros ou trop enfin fallait pas que ce soit trop gros il fallait que la compression soit vraiment pile poil effectivement ah si on a répondu tout à l'heure on pouvait mettre un windows xp à l'époque dessus oui une fois acquis on pouvait mêler il ya une boîte qui s'est fait rapidement taper dessus par la par microsoft qui permettait de de transformer l'exbox en pc effectivement parce que 64 mégas avec un scélérant il ya un disque dur pour c'était 200 dollars c'était imbattable au niveau tarif et puis même des jeux on n'a rien vu bon on va avancer un petit peu dans les photos allez soyons fous alors ben là c'était l'installation à artouplex l'année dernière à nantes on avait sorti le cabri en effet bah quoi il adorable ce garçon un très très bon technicien yes voilà un petit standard le classique bomberman aux multijoueurs à 10 voilà on a fait quelques 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 l'eau gagner effectivement on a encore le masque à l'époque là on était à la cité des sciences il fait une petite rétrospective pour une soirée avec eux c'était cool on a sorti quelques bornes d'arcade ouais ouais j'ai tiré l'oreille du gars il est mort d'ailleurs ça on peut ça on peut pas le dire par contre si vous êtes bons yeux attendez on va même zoomer regardez là hop vous voyez le petit dessin elle est dédicacée par tomohiro nishikado créateur de space invaders à l'occasion et on a le même on a le même la même dédicace sur la carte arcade la personne qui est passé son chiffon roi qui a tout salopé comme ça mais tu imagines pas quelqu'un qui passe c'était avec son petit chiffon que je te relève la dédicace ah oui 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 ça ça rappellerait des souvenirs voilà l'année riche on a invité plein de gens ah ouais ff6 rumble pad et enfin bon il ya comment dire c'est à l'incoré chrono la personne cabri aussi on va certainement au fond c'était bien fun aussi l'avait un petit peu de monde un petit peu ça c'était le redémarrage de paris manga cette année ah oui on a eu pas mal de monde qui est dans le chat il ya le live que vous pouvez retrouver sur youtube si vous l'avez qu'est big gamer boy aussi qui nous avait rendu visite un pas mal de monde effectivement claudio claudio c'est un c'est un live super sympa à voir pour ceux qui n'ont jamais vu sur notre chaîne youtube tout ça ça va quelques dons aussi enfin je comptais sur philippe pour nous dire ce que c'est parce que là il ya des machines je les connais pas c'est ça c'est un ibm ouais ouais c'est marrant ouais c'est un truc qui a été bidouillé avec est-ce que tu sais d'où proviennent parce que dans le visiteur du futur ils ont un commodore 64 il vient pas de chez nous à l'époque où il tournait visiteur du futur ma connaissance on n'a jamais été contacté il y avait déjà sa voix et quelques quelques petits mac pas mal de dons sympathique alors ça ça va me ça va en mélange entre mis un mix entre imprimante un pc enfin se connaît pas voilà petite exposition aussi enfin alors que je dise pas de bêtises et pou 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 je vous dis ça dans dix secondes on compte vite pas loin de charente je me mets pas la pression mais pas une pression ça va venir à l'intérieur un tel étype oui alors saint gilles croix-de-vie dans le 85 ans on a fait quatre mois d'exposition avec eux et ça cartonné j'ai tellement j'ai vu mon pc c'est un toshiba satellite en windows 7 32 bits 2011 c'est bon c'est génial voilà c'est la sortie du dernier tortue ninja avec le blog on a fait un concours au cinéma j'ai rien c'est pas doté mais plutôt oui non 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 c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi il y avait un des dans l'histoire yes alors ça c'était né c'était dans une école de développement j'ai pu son nom en tête on a fait une rétrospective aussi c'était où c'était en france salut sur paris sur paris si j'ai non je sais plus ça c'était la deuxième édition de paris manga on nous a fait un don voilà c'était sympathique un vieux pouge à la fin sympa parce que oui vous pouvez nous ramener des dons sur les expositions avec plaisir bon c'est une petite rétrospective des photos j'ai pas tout là je souviens c'est régulièrement c'était cool dans la rue même c'est un peu plus bon voilà voilà avec avec kochi notamment au concurrence aussi qui était passé nous voir s né au géo fan ça c'était à japan expo ouais cette année on a fait un stand né au géo avec eux et cool on a reçu plein de monde aussi j'utilise le plus récent du coup le raiser 5 2600 x rti de mission en croire mon pc dit donc brad la sécurité et là et là bas là c'était hier voilà arcueil on a fait un concours on a fait gagner une une switch donc il a il a plu il ya des moments on avait deux centimètres d'eau sur le sol c'était à l'occasion de du forum c'est ça comme ça on mouillait des pieds à la guerre et pour l'aurait merci beaucoup il y a 85 personnes qui arrivent d'un coup mon dieu j'étais pas prêt merci bruce ah bruce merci bruce c'est cool merci beaucoup c'était sur quoi bruce ce soir on va se présenter un petit peu salut salut donc association 1901 MO5 collection d'à peu moins on l'espère et puis bah donc on fait vivre le rétro depuis une vingtaine d'années on préserve le jeu vidéo comme un jeu vidéo et l'informatique en général l'informatique depuis déjà une vingtaine d'années merci beaucoup pour la vie c'est cool et bienvenue à tout le monde merci merci vous avez un micral ou j'ai peur numérique oui ça c'est vrai que bruce veut nous piquer notre micral depuis un petit moment il approchait de très près au pixel culture il va faire partir avec on l'a vu dans ses yeux oui mais non mais non bruce enfin tu tu pourras le toucher de nouveau bientôt c'est sûr mais mais tu pourras pas partir avec on te laisse ton flipper davage déjà c'est bien de le toucher de l'avoir touché le mystère c'est pour quand il y avait ça qui s'impatient le mystère c'est pour quand je sais pas tu as tout oui 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 pour la pour le la première de dune cinéma on a on a fait une capture du jeu d'une sur pc avec le vert qui sort de qui sort du sable et qui a été diffusé et une petite blague au moment de la séance où au moment de diffuser le film c'est notre séquence capturée qui est passée sur l'écran en faisant voilà depuis plus de 20 ans et il ya eu des jeux vidéo dessus avant de lancer le film mais bon c'était pour la petite blague il avait prévenu personne il avait passé comme ça c'était rigolo voilà donc on a eu droit à une première de dune et on est en émotion qui était sur l'écran le temps d'une blague effectivement et dans les choses sympathiques du coup qu'on peut montrer bah oui tout ça j'ai pas montré non plus on a été au quai branly cette année aussi là il y avait une exposition avec tout ce qui était manga et vieux robot on avait jackie chan sur pc engine on avait au micro david d'une cast dreamcast on avait des commandes soeurs donc un jeu d'un jeu simili gold aura qui est un bel hommage ouais on avait quoi on avait ça va me revenir on n'avait il n'y avait pas une histoire sur le calibre 2 sur gamecube pour pouvoir jouer à link et le dernier c'était je ne sais plus le dernier les derniers c'est pas mortal combat mais c'est je me trompe non on n'avait pas mortal combat pas bon donc on était présent qu'à branly pendant cette exposition aussi pour la 3 pour la troisième fois avec eux la dernière fois c'était pour fantôme d'asie on avait quelques bornes également le passage du hard corner sur pour le tournage on a deux épisodes qui nous sont consacrés cette année ils sont sortis déjà oui ils sont sortis ils sont disponibles sur sur youtube parfait sur leur chaîne du coup j'imagine ouais tout à fait yes qu'est ce qu'on a l'autre on a fait une petite collaboration avec e-spot donc dans paris on vous invite à aller voir aussi et vous pourrez voir donc la statue de link qu'on a sorti nos collections pour l'occasion entre autres yes qu'est ce qu'on a fait d'autre pas mal d'exposition avec des médiathèques cette année c'est une belle reprise bonsoir bonne nuit merci d'être passé merci beaucoup bonne nuit yes donc notre ami cabri avec avec monsieur garcin voilà tout ça tout ça on a fait pas mal de pas mal de petites choses cette année avec pas mal de monde il y avait pas mal de d'expo ça a bien repris quoi ouais c'était cool de pouvoir revoir tout le monde remettre du matériel à disposition de jouer c'était bien bien cool cette année voilà voilà donc un peu les activités du moment car c'était une petite exposition en médiathèque ça aussi et on il voulait du multi jeu et du coup on leur a proposé de mettre les consoles mini avec les vrais consoles à côté donc ils ont ils ont eu droit à la néo géo mini avec une vraie néo géo pour montrer ce que c'était qu'une néo géo la taille des cartouches la super nes et la minérale aussi et pour ceux qui nous rejoignent nous avons fêté avec avec microsoft les 20 ans donc c'est nous qui avons sorti le matériel pour les cent à les 20 ans de la console ça viendra peut-être un jour à mon avis ils vont tous nous tuer ils vont nous ils vont tous nous survivants c'est microsoft ils ont tout manger c'est sûr ils ont déjà commencé ouais donc là vous pouvez apercevoir la panzer dragoon la première xbox estampillé panzer dragoon sorti uniquement au japon c'est rare et c'est bien moi les gars c'est pas tout du tout mais peut-être à ma tasse de thé s voilà ouais ouais qu'est-ce qui se passe bonsoir de la roue note à coups allez un deuxième petit quiz qu'il ya du monde un petit quiz au la plus ouais bah carrément soyons fous donc juste avant que tu lances le quiz un n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sur youtube sur un site internet on assure surtout sur twitter sur twitch et surtout les bons réseaux donc n'hésitez pas à vous faire plaisir c'est si vous aimez le rétro gaming la préservation le tout ça vous pouvez aussi devenir membre de l'association et mots s'inv'aider à participer à la préservation tout ça ouais il a mis à la maison du public de toutes ces collections oui tous les liens je sais qu'il ya des avantages à être vous préserver pour le bien de oui 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 effectivement si vous allez prendre c'est il ya une chouette équipe il ya déjà des personnes qui ont du talent et tout ça donc c'est une bonne cause yes et donc dans les avantages vous pouvez rentrer sur les salons tels que paris games week japan expo enfin tous ceux auxquels on participe en tant que membre vous pouvez nous rejoindre donc on résume un peu on reprend les lives oui et un par semaine option le jeudi si je me souviens bien pour des formes un peu particuliers pour l'instant déjà là par mesure exceptionnelle on a le rétro news qui continue le dimanche ça devrait basculer sur le jeudi parce que c'est plus pratique pour tout le monde et normalement on devrait quand même avoir oui comme l'année dernière à live par semaine dont du coup les rétro news tous les quinze jours et les autres alternés soit le projet msx soit nos podcasts live en fait des émissions un peu spéciales comme ça souvent peut-être aussi des extensions on aura des invités peut-être des fois pour élargir un sujet qu'on a parlé des rétro news mais avec l'invité genre si on parle d'un jeu qui a été créé ou une compagnie on aura la personne qui le fait voilà tout simplement et puis des fois peut-être des trucs un petit peu plus relax quand on aura le temps de préparer ouais autour de pré-start aussi également qui est en préparation il ya des gens qui enfin que vous connaissez qui n'ont pas pu venir mais qui feront aussi partie de la je pense aux autres à cette fin de qui est podcast si ça vous intéresse si on n'est pas à l'abri de faire des petits lives sauvages pour faire du pixel art pour discuter un petit peu en passage si ça vous intéresse mais là ce sera pas prévenu ce sera comme ça regarde les notifications ok écoutez on va on va s'arrêter là oui on avait ou pas oublié quelque chose non me suivez nous pour les futures expos c'est ce que j'allais dire checker le planning qui peut être diffusé sur nos réseaux on est en exposition c'est présent sur le twitter de l'asso si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas follow de la chaîne ma profitez en c'est le moment on est toujours preneur de gens qui nous suivent évidemment avec plaisir les réseaux twitter facebook instagram avec cette forme des assos rejoignez nous c'est le moment de rejoindre l'association pour ce qui est exactement si vous aimez le rétro gaming participer devenez membre juste devenir membre c'est un gros soutien pour nous il faut surtout pas hésiter région parisienne mais on a des membres un peu partout dans le monde et on a des membres d'honneur qui sont japon ce serait bien qu'on fasse une commande membres d'honneur d'ailleurs dans le chat pour mener sur la page on a quand même une cinquantaine de membres on va faire ça on dit qu'on sera arrivé à 3500 s'abonner bon c'est quoi on va le faire tout court c'est quoi c'est pour pousser là voyons c'est pour pousser il ya ça argenteuil ben voilà la région parisienne c'est bien ok écoutez merci de vous avoir suivi on essaye d'être encore aussi nombreux à cette heure tardie pas loin de minuit et puis là on va aller on va aller faire un petit coup on va on sait tous qui reste debout jusqu'à trois heures pour regarder on va aller faire un petit coucou bas des fécateurs tiens allez restez avec nous n'hésitez pas à faire un petit coucou de notre part également à des fécateurs et puis et puis à bientôt merci merci beaucoup à très vite ciao ciao ciao